L'an passé, à la même heure, tu nous annonces une super saison. En fait, on a vu quand même une bonne saison. Oui, une bonne saison, de la régularité, on a eu des résultats assez convenables. Il nous a manqué la montée, mais on a quand même noté une nette progression du groupe. C'était quand même une première année dans votre division. Oui, deuxième année, donc première année, on s'est maintenu septième position. Et là, on finit troisième. Alors, septième, troisième, et maintenant ? L'objectif, bien sûr, c'est de grimper une marche supplémentaire et qui dirait jouer la montée. Mais bon, chaque saison, tout est remis en cause. Alors, c'est remis en cause par quoi cette fois-ci ? On a quand même bon espoir, mais bon, les groupes changent. Les équipes adverses, donc interrogation. On a quand même des équipes qui montent de troisième division, qui ont aussi fait une très belle saison. Je pense à Lieu-Villiers, Bulles. Et pour nous, on a conservé le groupe, la plupart des joueurs. Comme souvent à Fitjam, on n'a pas beaucoup de départs. Il y a des arrivées ? On a des arrivées. Ça devrait aussi encore se concrétiser par deux, trois arrivées-là qui devraient aussi pouvoir renforcer le groupe. Mais on va s'appuyer sur deux groupes solides, A et B. Alors, on dit Fitjam, attention, attention, ça joue la montée. Donc, on risque d'avoir Fitjam dans les deux premiers. On espère bien. Ça serait la cerise sur le gâteau. On travaille pour ça depuis deux, trois années quand même. Par contre, pour l'instant, rien n'est fait. Les jeux ne sont pas faits. Tous les matchs vont être âpres. On a un groupe encore assez homogène, je pense. On va jouer en tout cas sur de beaux terrains, contre de belles équipes. Donc, nous, on va continuer à prendre du plaisir et ne pas se prendre la tête. On joue pour se faire plaisir d'abord. Et puis, bien sûr, si on peut gagner les matchs, on ne s'en privera pas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Valère, on rappelle que c'est ta troisième saison ici à la S8 Jam ? Troisième saison à la S8 Jam. Et c'était la première fois, simplement, que tu étais entraîneur. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ton rôle d'entraîneur ? Bon, je commence à m'y faire. Maintenant, ça fait trois saisons. C'est sûr que les premières années de la pression, on montait aussi. Donc, il y avait l'objectif du maintien qui avait été assez difficile à obtenir. Et puis, maintenant, entre guillemets, on prend un peu de bouteille. Et puis, moins de pression maintenant. On voit les événements qui viennent. On s'y attend un peu. Donc, on est préparé pour ça. Et puis, maintenant, je peux un peu plus me fixer sur mon rôle d'éducateur. Éducateur, ça veut dire que tu aussi, tu encadres les jeunes ? Alors, à Fidjam, non. Mais anciennement, oui, je me suis toujours occupé des jeunes. J'ai quand même aussi un goût prononcé pour les jeunes. J'aime aussi, dans mon équipe senior, on a quand même un effectif assez jeune. Donc, des jeunes de 20 à 22 ans. Donc, ça, j'apprécie parce qu'ils sont un peu foufous. Ils aiment jouer. Et justement, eux, jouent sans pression. Et ça, j'aime ça. Alors, puis, bon, troisième année. Si tu restes, ça veut dire que la relation est bonne avec les joueurs ? Ben oui, comme je disais. Donc, moi, je suis fidèle au club. Les joueurs sont fidèles au club. Il y a une bonne entente entre l'équipe dirigeante et puis les joueurs. On essaye de faire en sorte que tout tourne bien. On a un bon relationnel avec la mairie. Donc, vraiment, on a tous les atouts en main pour faire des belles choses. Après, il faut que tout le monde joue le jeu. Et puis, voilà, que la mayonnaise apprenne, comme d'habitude. Alors, tout va pour le mieux. Ben, moi, je te souhaite, mon cher Valère, je te souhaite une bonne saison. Et puis, on se reverra sur les terrains. Ben, merci. Bonne saison à vous tous. Donc, je mets en route. Et puis, si les autres sont en terre, vous vous habillez. Vous continuez à trottiner tranquillement sur le terrain. Donc, bon, pour le groupe, là, c'est des joueurs qu'on a l'habitude d'avoir. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux à part Reynald. Je représente pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis, ben, parler d'objectifs. On va attendre. On va d'abord se préparer, reprendre du plaisir à se retrouver, à bien se préparer. Et puis, ensuite, on verra par rapport aux forces des groupes. Je dis les groupes parce qu'il y a A et B. Donc, on a vu nos groupes. Tout le monde a regardé un petit peu. Donc, deux groupes homogènes pour la A et pour la B. Donc, ça va être difficile et âpre. Et ben, voilà, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et puis, à y aller tous ensemble. Alors, ne zappez pas les entraînements le plus possible. Venez surtout pour la préparation. C'est quelque chose de très important. Très important, même plus noire bien, je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada